Bonjour et bienvenue à vous sur ActuNautique.com, Nicolas Venance. Alors chers auditeurs, je suis à Paris en direct du Hall 1 du Nautique dans moins de 24 heures. Les portes du salon vont s'ouvrir. Je vous propose de tout savoir sur cette édition 2019 avec Alain Pichavant, commissaire général du salon Alain. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Alain, dans moins de 24 heures maintenant, tout devra être prêt pour accueillir les visiteurs du Nautique de Paris. Un peu de stress dans l'équipe ? Oui, du stress ou de la pression, on peut appeler ça comme on veut. C'est sûr que ça a été un montage un peu particulier parce qu'avec les événements sociaux qui touchent la France depuis hier, ça n'a pas été simple. On était bien partis parce que je trouve que les exposants avaient bien anticipé. On était plutôt en avance jusqu'à mercredi soir. Hier, on a eu une journée très très calme parce que les gens ont hésité à se déplacer à Paris. Et puis aujourd'hui, on a eu une journée très active. Donc, qui dit très active, dit beaucoup de déchets dans les allées, même si là, on commence à être dans une zone qui commence à être à peu près propre. Mais bon, on a encore beaucoup, beaucoup de petits détails à régler pour être prêt d'avoir été à 10 heures. Ça va bosser cette nuit à Porte de Versailles ? Oui, ça va bosser. Il y a l'organisation qui bosse, mais il y a 4000 personnes qui vont travailler sur les stands et qui viennent de province, qui sont arrivées depuis trois, deux jours, un jour et qui vont être encore très actifs ce soir. Là, il y a une plaison à côté de nous qui n'est pas peinte. Ça va sentir encore un peu la pâture cette nuit. Alors Alain, quelques chiffres sur cette édition 2019 du Nautique de Paris. Ce qu'on peut dire, c'est que le salon est à l'image de la filière nautique, c'est-à-dire qu'ils ne se portent pas trop mal. Alors, c'est vrai que ce n'est pas uniforme. C'est-à-dire que dans le hall des voiliers, on n'a pas de plus en plus de voiliers, c'est sûr. Mais dans le motonautisme, dans les bateaux à moteur, avec les smis rigides, les coques rigides, et même sur les gros bateaux à moteur, les bateaux de 50 pieds et plus, on a quand même une offre qui est très diversifiée. Il y a donc beaucoup de choses en termes de produits à découvrir au salon cette année. Oui, avec un schéma de circulation entre les différents halls qui a été optimisé. Alors là, c'est un plaisir de passer du 1 au 2 au 3 au 4. C'est là où il y a un gros travail pour faciliter le déplacement des visiteurs. Oui, d'une année sur l'autre, on essaye de faire évoluer le salon pour qu'il soit plus visible, pour que nos visiteurs, ceux qui pratiquent le nautisme, s'y retrouvent mieux. Donc, c'est vrai qu'on a ce hall 1 qui est un hall immense avec la voile, le tourisme, tous les sports de glisse, le hall des équipements ensuite dans le 2-1, et puis toute la partie motonautisme avec les moteurs, et puis les bateaux à moteur. Donc, c'est vrai qu'on a essayé de le rendre plus lisible, et bon, on pense qu'on a réussi à s'améliorer cette année. Donc, c'est une satisfaction. Mais ça, on pourra le dire qu'à la fin du salon. Alain Plichervant, quels sont les grands temps forts de cette édition 2019 ? Comme chaque année, le salon va démarrer avec des remises des prix. La remise de prix de la Transjagvar, qui s'est terminée il y a trois semaines. On aura ensuite, demain soir, la remise du marin de l'année. Donc, c'est un gros temps fort également. Dimanche matin, la course de 100 up paddle, qui est la plus grande course du monde, puisqu'il y a 1 000 participants, et qui est aussi la finale de la Coupe du Monde, de l'Association des Paddleurs Professionnels, avec un Français qui en dit qu'il y a encore trois pour avoir le titre de champion du monde cette année. Donc, on commence très, très fort. Un premier week-end qui est très, très actif. Et puis ensuite, lundi, mardi, mercredi, jeudi, on va avoir plutôt des visites institutionnelles, avec la visite de plusieurs ministres qui vont venir avec nous. Et puis, on va attaquer un deuxième week-end, vendredi, samedi, dimanche, avec encore plein de moments festifs et de moments de temps fort, notamment, je pense, au concours Innovation, où on a eu près de 80 dossiers cette année. Et donc, il y a 22 dossiers qui ont été retenus pour la finale. Donc, beaucoup de choses au quotidien à vivre. Et puis, sur le salon, plein d'expériences. Il y a beaucoup de réalités virtuelles. Vous pouvez vivre comme sur un bateau. Vous avez les grands bassins sur lesquels on peut faire du surf ou du ski nautique. Enfin, beaucoup d'expériences à vivre au salon. C'est un grand lieu de découverte de tout ce qui est l'univers nautique. Oui, c'est très large, puisqu'en fait, vous partez du fait que le nautisme, ça commence sur la plage. Oui, je crois que les nouvelles générations consèlent différemment. Et aujourd'hui, il ne faut plus voir le nautisme comme le seul bateau. Aujourd'hui, le nautisme, c'est pour voir... Le bateau peut être un outil pour faire du ski nautique, pour faire de la pêche. Donc, certes, le bateau existe, bien évidemment. Mais il y a beaucoup d'autres types de pratiques. On se rappelle de la planche à vales, qui a maintenant 40 ans. Mais il y a eu le kitesurf, il y a le stand-up paddle. Et la course, la nautique paddle, en est un très bel exemple, puisque année après année, on a de plus en plus de participants. On a eu 2000 demandes d'inscription cette année. Donc, c'est juste énorme. Donc, il y a beaucoup de types de pratiques. Et une fois que les gens ont fait une heure de kitesurf, après, ils vont jouer au beach-away. Donc, on a aussi une plage sur laquelle on va faire des compétitions. Il y a un grand tournoi de beach tennis et un grand tournoi national de beach volley, le deuxième week-end, par exemple, au Salon. En conclusion, Alain Pichavant, pourquoi est-ce qu'il faut venir sur ce nautique 2019 ? Je pense que ce qu'il y a d'important, en venant au Salon, c'est qu'on peut se dire, on va repenser à ces vacances, on va les repréparer, parce que le bonheur d'être au bord de la mer, sur la plage, mais sur l'eau, c'est un bonheur important. Ça reste quand même parmi nos grands espaces de liberté. Et en ces périodes où tout n'est pas forcément facile pour tout le monde, je crois que c'est une bonne bouffée d'oxygène au cœur de l'hiver, au début de l'hiver, mais un grand moment de bonheur, parce qu'on est quand même dans une ambiance qui est très sympathique et qui ne fait penser qu'aux vacances. Merci beaucoup, Alain. Merci, Nicolas. Et puis je vais vous quitter sur un panoramique, sur ce Hall 1 qui est encore en chantier. À très bientôt sur Actionautique.com.